Musique 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 Bonsoir, alors on se retrouve dans cette vidéo parce que vous avez souhaité découvrir mon Unboxing de la Look Incredible, je viens de la recevoir tout juste, elle est toute fraîche sortie de ma boîte à lettres elle est ici, je ne l'ai pas ouverte évidemment puisque j'aime faire ça avec vous comme vous le savez, alors qu'est-ce qu'on va avoir ce mois-ci ? Est-ce qu'on va être heureux ? Est-ce qu'on va être déçus ? Baptiste de question ! Oui, je parle anglais parce que la Look Incredible, c'est une box anglaise, non je ne ferai pas la vidéo tout en anglais, je pense à vos oreilles, c'est sympa Ouais, donc je suis toujours contente, je suis toujours excitée de recevoir ma box, mais pour moi ça y est c'est la surprise, donc je suis contente, évidemment J'espère que je vais continuer à être contente Alors, la Look Incredible, pour vous résumer un petit peu puisque les dernières fois j'ai un petit peu passé ça rapido en vous expédiant sur les anciennes vidéos Rien ne vous empêche d'aller voir mes anciens unboxing de la Look Incredible, ça me fera plaisir pourquoi pas, pour vous faire un petit peu une idée de ce que j'ai eu les mois derniers Alors, la Look Incredible donc une box anglaise, moi j'ai la Look Incredible Deluxe parce qu'il existe trois types de box il y a une box standard une box Deluxe et une box dite premium. La box standard coûte environ 25, une trentaine d'euros quelque chose comme ça. Alors les prix sur le site sont en livre sterling, donc voilà, j'ai pas fait la conversion du jour, je n'ai pas le taux de la livre sterling bref, je vous laisserai faire vos calculs mais voilà, sachez que c'est environ autour des 25 à 30 euros pour la box standard qui est livrée tous les mois vous avez la box Deluxe, celle que j'ai celle-ci est livrée également tous les mois mais elle coûte environ 50 euros il y a quatre produits dans chaque box de luxe en tout cas et voilà, ça fait à peu près une cinquantaine d'euros attention, frais de port compris parce que les prix que vous allez voir d'appel sur le site il n'y a pas les frais de port dedans donc il faut les calculer puisque évidemment il y a les frais de port en plus et vous avez ensuite la box qui est la box premium qui est envoyée tous les deux mois et celle-ci fait autour des 75 euros il me semble tout de même donc tous les deux mois après voilà, c'est une box qui propose quand même en général des produits de qualité de marque assez connue voilà, après selon les goûts et les couleurs ça reste une box et moi je vous l'ouvre parce que comme ça, si elle vous plaît ben voilà, vous savez ce qu'il y a dedans par contre moi je garde la surprise sachez que vous pouvez aussi vous désabonner de cette box quand vous voulez donc si vous la suscrivez si elle vous plaît ce mois-ci vous pouvez vous désinscrire pour le mois prochain bon, on se l'ouvre cette box c'est parti mon moment préféré parce que j'ai trop trop hâte j'ai trop trop hâte de savoir ce qu'il y a dedans attention 3, 2, 1 raté ok c'est parti alors on va l'ouvrir j'aime bien tâter déjà ah, c'est pas emballé donc on y va qu'est-ce que c'est ? alors ça semble être un soin super skin eye cream un contour des yeux bah écoutez j'adore les contours des yeux évidemment donc j'en utilise énormément parce que c'est ma bataille constamment contour des yeux donc c'est de la marque Lise Hurl naturellement actif alors c'est souvent des marques anglaises c'est souvent marqué en anglais donc j'essaye de vous en dire un maximum par rapport à ce que j'arrive à lire actif, naturel pro mes granates de fruits et alfalfadextrate super skin eye cream bref elle se présente comme ça donc c'est quand même un beau flacon de 15ml je ne connais absolument pas ce produit je ne connais absolument pas cette marque donc c'est aussi pour ça que j'aime bien cette box parce que ça me fait découvrir plein de choses j'adore découvrir des nouvelles marques des nouveaux produits donc voilà le packaging est en métal comme ça il est tout frais je pense que ça garde vachement le produit très frais pour le contour des yeux c'est bien et flacon pompe j'adore bon écoutez comme ça le premier produit moi j'aime beaucoup j'adore les contours des yeux donc ça me bat après je ne connais pas du tout donc je vous en donnerai des nouvelles ensuite prenons le deuxième produit c'est marrant j'ai l'impression qu'il n'y a rien dedans il y a un truc qui est emballé là je vais le laisser de côté tada wow elle s'en jette ah ouais un carton blanc génial on a un carton blanc il n'y a pas de nard il n'y a rien du sous dessus ok je ne sais pas ce qu'il y a dedans c'est un carton blanc c'est un c'est un testeur par contre ça ne peut pas être vendu donc bon c'est sympa on a un testeur mais c'est quoi je pense que c'est de la marque Guess il me semble mais c'est un testeur un testeur de démonstration donc ouais c'est marqué testeur dessus mettre des testeurs dans la force bon c'est pas grave c'est le produit mais bon ça fait bizarre de ne pas avoir le produit quand même testeur not for sale démonstration ne peut pas être vendue donc nous avons un produit de démonstration dans la box bon après le produit a l'air joli je crois que c'est la marque Guess si je ne m'abuse parce que du coup il n'y a pas l'étiquette sur le produit et on va voir ça alors la couleur est jolie ça irait bien avec mon look du jour qu'est-ce que c'est alors là je ne sais pas ce que c'est je ne sais pas c'est du coup il n'y a pas d'étiquette dessus ça m'énerve un peu d'avoir un produit comme ça sans étiquette en mode testeur j'aime pas trop j'aime pas trop l'idée voilà sinon après la couleur est assez jolie ça semble être un gloss qu'est-ce que vous foutez là looking credible pourquoi pourquoi nous offrir des testeurs à Gucci c'est marqué Gucci Cosmetics vibrante demi-glaze lip lacquer il y avait quand même un côté où il y a des petites indications sur le produit tout blanc donc effectivement c'est un testeur donc c'est un testeur de la marque Gucci Cosmetics vibrante demi-glaze lip lacquer donc en gros demi-gloss comme ça un peu ouais c'est gloss mais c'est quand même hyper hyper pigmenté bon voilà vous lisez sur mon visage n'est-ce pas on continue il y a que 4 produits donc 4 je crois ah ok j'en ai chopé un autre je sens le mascara oh putain pardon ok ah bah non ah non 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 c'est un liner c'est pas un mascara ouf j'ai eu peur parce que j'ai cru que c'était le mascara de It Cosmetics le super héros le mascara super héros de It Cosmetics ça faut que je vous en reparle parce qu'il me convient pas ce mascara donc je croyais que c'était encore le mascara donc gros déception mais non début déception finalement je suis contente parce que c'est un liner super héros liner de It Cosmetics écoutez j'espère que le liner va être mieux que le mascara je le connais pas j'aime bien les produits It Cosmetics en général mais du coup vraiment le mascara je l'aime pas trop mais après le mascara moi je suis un peu space quoi voilà comment se présente le liner bon bah je vais l'ouvrir ah c'est une pointe comme j'aime bien c'est une pointe hyper fine ça m'a l'air bien noir ça m'a l'air de faire un tracé hyper fin et c'est une pointe avec des petits poils c'est pas un pinceau enfin ça fait pinceau mais ça fait un pinceau très 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 fin j'aime bien ça fait un peu les mêmes pointes que le liner de Fenty ou celui de Too Faced aussi qui sont faits comme ça et celui de Too Faced j'ai adoré donc ça ça m'a l'air prometteur ça j'aime bien ok bon après l'espèce de glow chelou en mode tester là ça va mieux et ensuite donc là je pense qu'on a un petit produit emballé style blush ou blush bronzer je ne sais pas je regarde s'il n'y a plus rien dans la boîte non il n'y a plus rien dans la boîte donc on a 4 produits comme d'hab ah j'ai l'impression de voir à travers le j'ai l'impression de voir à travers le je vois à travers le papier je crois que c'est du Too Faced ah bah j'aime bien les produits Too Faced et j'en ai pas beaucoup et c'est un c'est un blush de Too Faced alors ils en avaient déjà mien dans les box attention de pas trop vous répéter Look Incredible sinon après ça va pas me plaire bon c'est un joli blush Too Faced comme ça en forme de coeur et la teinte c'est Justify My Love donc j'ai déjà eu un blush Too Faced dans une Look Incredible mais c'était pas cette teinte là là on est sur un rose un rose bonbon un rose bébé non mais un rose très tendre en fait bon mais ça c'est pas mal vous avez compris ma déception un peu avec le mode tester là j'aime pas trop et en plus je sais pas ça a l'air pâteux ça a l'air épais ça a pas l'air top 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 quoi bon je récupère notre petite fiche et effectivement le produit star de cette semaine c'était donc le contour des yeux de la marque Lise Hurl mais alors je sais pas du tout ce que c'est que cette marque c'est un produit qui coûte normalement 39 livres donc c'est quand même un produit assez onéreux ensuite nous avons donc le blush Too Faced je pense qu'on peut avoir des teintes différentes il est à 22 livres j'aimerais bien avoir le Sweetie Pie là plutôt Look Incredible s'il vous plaît parce que là du coup en blush j'en avais déjà un le liner It Cosmetics il est marqué à 20 livres donc ça je connais pas ça c'est cool ça je suis contente de tester et alors le Gucci Vibrante de Miglaise la Leap Laker à 20 livres normalement ouais ok mais on a eu un testeur donc ça c'est un peu limite ils disent qu'il y a une valeur de 101 livres sterling donc encore une fois je ne sais pas combien ça fait d'euros je sais pas peut-être 110 120 euros peut-être bon pour une box qui en vaut que j'ai payé 50 euros on va dire que je rentre dans mes frais mais j'aurais tendance à dire que le coup du testeur me reste un petit peu en travers de la gorge je trouve pas ça très je sais pas dites-moi en commentaire ce que vous en pensez est-ce que c'est moi qui suis un petit peu trop exigeante ou voilà qu'est-ce que vous en pensez de ce fameux testeur dans notre box de ce mois-ci et voilà j'en ai terminé avec ce unboxing j'espère que vous avez passé un bon moment et si tel est le cas n'hésitez pas à me laisser un petit pouce en l'air avant de partir et je remercie toutes les personnes qui pensent à le faire et je remercie également toutes les personnes qui pensent à me soutenir sur Utip c'est très très gentil si vous n'êtes pas encore abonné bien n'hésitez pas à vous abonner activez la clochette pour savoir quand est-ce que je ressortirai une vidéo et en attendant la prochaine n'oubliez pas on n'a qu'une vie et moi je vous fais des gros bisous abonnez-vous abonnez-vous